salut à tous c'est un récord réuni on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une petite vidéo en simulation aujourd'hui on va reparler du t92 alors désolé forcément ce char il apparaît souvent mais maintenant il est dans mon top 3 de mes chars préférés donc forcément faut comprendre c'est qu'en simu on va davantage jouer les chars déjà qu'on a full et surtout les chars qu'on apprécie jouer qu'on connaît bien donc fatalement c'est quasiment tout le temps que les mêmes qui reviennent en simulation j'ai tendance à jouer le panzer 4 f2 le chrome l1 le t92 et le leopard 1 qui sont finalement mes quatre chars préférés actuellement donc c'est pour ça que voilà vous risquez de les voir un peu plus fréquemment ces quatre là surtout en ce moment mais vraiment voilà le t92 c'est un char que j'adore jouer vraiment qui est qui à mon sens l'un des chars tactiquement parlant le plus intéressant du jeu vraiment c'est un char tactique d'ailleurs c'est ce qu'on attend de tous les chars légers et c'est pour ça que je l'adore donc on est sur port novorossirsk alors attendez je vais lancer la game parce que hop même si j'ai un peu passé le début hop on va remettre en fond la vitesse vous avez vu que j'ai un peu passé le début parce que forcément il se passe pas grand chose sur le déplacement on est sur port novorossirsk on est en mode duel donc chacun une petite base et cette map facette ce gameplay même dans son entièreté est intéressant parce que d'une part il va me permettre de vous montrer un peu la panama port novorossirsk dans cette configuration là parce que vous l'avez déjà vu avec le t92 mais c'était leur configuration avec la gare en fait la guerre ferroviaire donc c'est pas du tout la même configuration là et je trouve que même je trouve franchement cette map très intéressante c'est très sincèrement je la trouve très intéressante puisqu'il ya énormément de voies d'accès il ya vraiment plein de possibilités de petits bâtiments elle est on peut on peut quasiment pas partir pour vos spawn kill sur cette map c'est quasiment impossible donc en ça elle est bien meilleure que cologne et elle est assez grande quand même elle est très grande il ya vraiment beaucoup de rue beaucoup de petits endroits et du coup c'est ça qui la rend beaucoup plus intéressante que cologne et berlin pour moi cette map est la meilleure map urbaine du jeu voilà vraiment port novorossirsk est vraiment la meilleure map urbaine du jeu en tout cas sur cette configuration là celle avec les voies de chemin de fer elle est un peu moins bien voilà un peu moins bien mais sur cette configuration là elle est pas mal je trouve vous avez vu j'ai commencé d'abord par contrôler un peu ce qui pouvait passer dans la rue principale en direction de 2 1 et là hop j'avance c'est risqué ce que je fais parce que là j'avance vous voyez au niveau du seul du rond central on va dire ça on est vraiment au centre de la map avec la statue et il ya souvent des chars ennemis qui se mettent au niveau de cette statue là parce que ça permet quand même de voir à peu près de voir très bien ce qui se passe au niveau de l'environnement et du coup c'est pour ça que je sors là en plus je sors de flanches et pas trop ce qu'il y avait j'ai vu le t44 dont il était en mouvement il a quand même bien esquivé mon tiens bien joué à lui j'aurais dû attendre un petit peu ce dommage la rue de flan mais bon ça je ne savais pas je savais pas qu'il allait déguerpir donc écoutez tant pis mais voyant que t44 s'engouffait là dedans et ben moi il faut que je dégage de là il faut que j'aille le chercher donc là vous allez voir tout le potentiel du t92 la prochaine la première fois je l'ai montré en simulation c'était sur la couverte c'était normandie et là je vais vous montrer la possibilité de ce char sur map urbaine et il a vraiment un potentiel énorme sur map urbaine comme une des maps comme ça en fait sur port novorossiers principalement puisque comme la map est très grande vous avez vraiment beaucoup de possibilités c'est vrai que sur colonne et berlin ça se verra moins puisque comme la map est beaucoup plus petite dans les deux cas vous allez moins avoir ce potentiel de du cher qui sera exploité alors là dans cette game je vais totalement exploité à fond le potentiel du char vous voyez là j'ai senti le coup venir donc j'ai vu le t44 s'engouffait sans vous frais j'ai fait demi-tour et les ennemis étaient en train d'aller sur b sur notre base donc là je vois le t54 mais là j'ai vraiment pas de chance je tire un demi millimètre au bas et du coup j'ai tapé la partie inclinée du cul du char et il se fait tuer deux ans plus tard c'est un peu dommage du coup j'ai même pas l'assist un peu frustré parce que franchement j'ai tapé vraiment un demi millimètre au bas et là le t44 du coup à cause de la carcasse du t54 je vois pas bien son char hop là j'ai tiré légèrement trop bas mon obus complètement passé à travers il a même pas tué le conducteur là du coup je tue le conducteur et ben écoutez pour pas perdre de temps hop on va l'achever on va tirer dans la tourelle même si j'ai beaucoup tiré sur lui ça aurait pu être plus efficace que ça là je vais quand même vérifier qu'à gauche c'est pas un truc qui se soit glissé dans le voilà c'est un caen dans l'occurrence mais je crois qu'il est mort ce cas là petit caen et là du coup hop et ben on va pouvoir déguerpir de là on a défendu notre base on va bouger et c'est vraiment là tout l'intérêt du t92 c'est que vous allez voir dans ce gameplay je vais énormément bouger avec ce char il a tellement de possibilités de le faire c'est juste magique là voyez où je me trouve de ce petit carré là surtout quand vous êtes vous défendez il est vraiment intéressant il ya vraiment du potentiel ce petit carré et vous avez aussi cette zone en fait c'est ces deux blocs on va dire sont vraiment très important à utiliser et vous allez vite le comprendre cette façon vous retrouvez rapidement bloqué si vous ne les contrôlez pas là je vais être encore une fois je vais regarder un peu ce qui se passe au loin principalement si je regarde ce qui se passe dans cette rue là c'est que les ennemis passent souvent au moins ici même s'ils s'arrêtent pas ils vont pas se mettre en vue tireur ils passent souvent ici alors la plupart du temps c'est vrai qu'ils essaient maintenant de passer comme ça de passer vraiment par cette rue là mais souvent vous allez encore avoir des joueurs qui vont passer là ils vont respawn ici ils vont pas tailler au plus court ils vont passer ici du coup et moi je les verrais alors c'est bon si je peux leur mettre un tir c'est pas plus mal mais c'est surtout pour les voir en fait pour voir où ils vont et vers où ils vont là mon allié en e100 nervache il est ici dans ce secteur là et je l'informe quand même je lui dis à ce moment là fait gaffe parce que je sens qu'ils passent quasiment tous par là qui prennent tous la route la plus la route extérieure on va dire ça la plus éloignée de la mer je dis vraiment là comme je n'en vois aucun passé je me dis ouais ils sont tous en train de prendre la route comme ça la plus écartée il faut qu'ils fassent gaffe d'autant que là regardez voilà on a gagné un peu plus de joueurs donc là c'est bien du 10 v non c'est du 9 v9 9 v9 pardon bon c'était presque 10 après on est sur du 9 v9 du coup il faut quand même faire gaffe parce que ça veut dire qu'il ya des joueurs qui vont arriver en seconde ligne c'est ça qu'il faut faire très gaffe à ça en simulation c'est que la population que vous avez au départ du jeu elle peut tous au bout de trois quatre minutes elle peut augmenter subitement mais ce qui fait que ça fait une sorte de deuxième vague donc il faut vraiment faire gaffe à ça si vous essayez de contourner il faut faire très gaffe à ça il faut vraiment garder souvent le tableau des scores entre guillemets le tableau des teams pour faire gaffe parce que si vous les contournez si vous contournez la première vague et vous commencez à faire votre travail vous commencez à faire des shoots et tout ça le problème c'est que si vous n'avez pas fait gaffe à ça et qu'il ya la seconde vague qui arrive vous allez vous retrouver bloqué entre la première et la seconde vague et là vous allez morfler alors que si vous voyez qu'il ya une deuxième vague et bah au pire vous attaquez vite fait la première vague et après vous barrez vous planquez et vous essayez c'est au mieux de contourner la seconde ligne sinon de repartir enfin la seconde vague et pardon sinon de repartir vers vos vers vos lignes et après retenter un contournement un peu plus tard mais là du coup je continue à observer parce que franchement j'ai pas d'informations je sais juste que mon allié est malheureusement un peu en difficulté mais là je peux pas l'élever il est vraiment là si je décide de rusher pour l'aider ici je serai malheureusement ultra exposé bien plus qu'il ne l'est actuellement et malheureusement avec son e100 il a c'est pas de sa faute ceci dit il a fait une erreur mais il n'avait pas vu en fait qu'il y avait deux t54 et du coup il s'est fait défoncer par le deuxième là vous voyez du coup ma position je vois un t54 sortir en trombe il voulait aller taper le e100 mon allié hop et du coup bah ça ça permet vous voyez voici pourquoi je tenais cette position c'est que ça permet peut-être couvrir s'ils essaient de rusher le 100 je les voyais voilà ce t44 là je suis presque sûr qu'il était dans dans les squads de trois parce qu'en fait il faut savoir que là c'est pas fiché mais lui stgu lui lui et le dernier et arsenal voilà ils étaient tous les trois en escouade donc là vous avez loupé l'is3 et le t44 dommage parce que vous avez loupé un super tir sur l'is3 j'ai un peu désolé j'ai un peu spoilé le truc j'ai réussi à payer à passer le l'is3 de face je l'ai pas tué mais je vais tuer mon demande d'équipage et je vais briser sa tourelle donc je l'ai mis je l'ai mis un petit peu mal un peu chier là vous voyez la tactique que j'emploie en t92 et même c'est valable quasiment tout le temps si mieux j'ai eu un échange de tir avec des avec deux ennemis que je n'ai pas tué je bouge tout de suite je bouge je dégage l'engagement est terminé il faut dégager parce que l'ennemi c'est où vous êtes donc il va pouvoir utiliser le meilleur moyen de vous contourner c'est vraiment la pierre situation il faut dégager de là il faut bouger là regardez là je vais essayer de monter pour aller voir si je peux pas me placer sur le monticule là parce qu'en fait on voit bien depuis ce monticule là malheureusement là je vois le cas le centurion se faire tuer pardon et surtout je vois à ce moment là bon ça s'affiche pas mais en bas moi ça m'affichait l'ennemi est en train de capturer b ok à ce moment là je me dis l'ennemi est en train de capturer donc demi-tour le centurion s'est fait s'est fait tuer laissé de kpb à ce moment donc là regardez je vais faire demi-tour et je vais retourner je vais prendre le risque c'est risqué parce que l'ennemi peut m'attendre et je vais y retourner et regarder en plus ailleurs up monsieur y est 3 alors ce que je vais faire je vais utiliser la carcasse heureusement il aura pu quand même mieux me tirer dessus mais il m'a loupé je vais utiliser un peu mieux la carcasse et du coup up le il va montrer sa tourelle de face et regardez pile la jonction caisse tourelle et bon au revoir l'is3 c'est son exploit un liesse 3 de face avec son avec la visure du tireur de face c'est le meilleur moyen de le passer et là mon allié en fait j'étais en train de reculer parce que mon allié du coup il est sur ma vue là il m'aide et il m'a dit il est un char derrière toi et j'ai pas compris en fait où il voulait en venir et j'ai pas du tout compris qu'il était là le t44 bon c'est pas grave le t44 de me rush il m'a fait quelques dommages il a mal visé heureusement il m'a loupé il m'a fait quelques dommages mais j'ai pu tuer son tirard et du coup comme moi je tourne mieux que lui après je peux l'achever et me débarrasser de lui heureusement parce que voyez que là l'ennemi est en train de kpp et qu'il va falloir les défendre donc là je vais regarder je vais ressortir ici histoire de voir si l'ennemi effectivement s'est pas planqué exactement au même endroit je le vois pas je ne vois pas l'ennemi bon ok donc je regarde vite fait j'ai un rapide coup d'oeil derrière mais je dis à mon allié de regarder derrière comme ça moi j'ai pas besoin de le faire je peux me focaliser sur ce qui se passe devant là je vais chercher l'ennemi et là hop 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 le t54 je le vois hop je vais fois je me barre comme ça je regarde un peu ce qui se passe en frontal et surtout il m'a dit ah oui en plus à ce moment là il m'a dit attention il y avait un char derrière toi on il n'a pas vu que c'était un allié il n'avait pas vu tout de suite que c'est un allié mais il a dit attention il y a un char derrière toi donc réflexe il dit j'étais là il dit un char de à toi je bouge et je contourne je fais une boucle comme ça si ça avait été un ennemi je leur ai eu de flanc voilà faut vraiment en t92 d'une manière faut vraiment exploiter ces mouvements là et tenter à chaque fois de faire des mini boucles comme ça vous arrivez à surprendre votre ennemi vous avez suffisamment de vitesse pour le faire donc là les ennemis commencent à réduire on a de moins en moins d'ennemis et du moins en moins d'alli aussi du coup il reste cinq ennemis donc là le but du jeu c'est de trouver où ils sont voilà là le but du jeu c'est clairement de trouver où ils sont donc là regardez je vais aller sur la position centrale mais pas pour essayer de tirer pour faire du snap voilà c'est dit je suis pas ici en position de tir je suis ici en position de spot je cherche à trouver mes ennemis je cherche à savoir s'il n'a pas qu'ils sont par ici par ici oui c'est quand même un endroit assez dégagé assez dégagé aussi pour eux parce que si jamais regarde ici ils vont voir tout de suite c'est pour ça que je compte pas rester là c'est pas du tout une position avantageuse pardon pour moi donc il faut trouver où se trouve l'ennemi j'ai regardé un peu vite fait je ne vois pas d'ennemis j'ai pas voilà j'ai pas regardé absolument dans le détail mais grossièrement j'ai vu qu'il y avait personne donc je bouge voilà je décide de dégager et je vais aller vers à là mon objectif maintenant c'est de décaper a parce que vous voyez que depuis tout à l'heure ils attaquent pas mal b ils l'ont décapé du coup là on est désavantagé parce que cap et décaper et cap et une base ça prend du temps donc là il faut que j'aille décaper a donc je vais continuer et je vais avancer vers a et le but pour moi c'est pas forcément de cap et a doit rester sur la base mais juste de décaper de décaper et ensuite je vais bouger regardez et en plus là j'avance et là oups t'es 54 de flanc ok et là malheureusement je pensais qu'il allait continuer mais il s'arrête je vais viser vers son export mais regardez j'ai visé juste trop bas et la chenille absorbe tout le tir c'est un peu frustrant voir ça mais la chenille a absorbé la totalité du tir donc là le t54 il sait que je suis là en plus j'ai commencé à décaper et ben plutôt que de barrer là je vais faire encore une fois ce que je vous ai dit je vais contourner je m'arrête pas du tout je bouge et je vais aller contourner le t54 en espérant que lui n'essaye pas de faire la même chose à ce moment là je me dis quand même que il a il m'a vu cap et décaper donc il doit se dire que lui il doit savoir que je suis en mouvement je suis pas resté sur la base s'il a fait attention à ça il pourrait très bien partir par ici et là il aurait pu m'avoir de flanc par exemple là il aurait pu être dans la rue ici et me défoncer mais c'est un risque que j'ai pris je me suis tant pis je le prends quitte à ce qu'il soit là là pareil je ne dis je ne biffure pas tout de suite parce qu'on sait jamais si il est il a décidé de remonter hop je pars encore une rue derrière pour être sûr d'avoir son flanc ou carrément le derrière de son char et regardez coucou donc là un coup dans le moteur histoire d'éviter qu'il bouge de toute façon il sait pas où je suis il est de cul de manière il est foutu là les munitions l'équipage c'est fini au revoir avec l'incendie qu'il achève de toute manière il était foutu là j'allais me mettre sur son flanc pour tuer le conducteur mais même pas besoin il est mort donc à ce moment là voyez hop je continue je vérifie qu'il n'y a pas d'ennemis qui on respawn dans le coin et maintenant en plus l'avantage c'est pendant ce temps là la cap la base de a elle est bien descendu je comptais retourner sur a pour cap et mais là l'ennemi commence à cap et b voilà donc il faut retourner sur b en urgence voyez dans celle a tout l'intérêt de ce t92 voilà malheureusement j'ai voulu éviter de cap et a pour signaler ma position et j'ai quand même à jeter à l'extérieur de cercle mais ça m'a quand même considéré dedans et du coup ça m'a mis cap et a pendant qu'elle est pendant deux secondes ça c'est un peu fait chier je ne lâche pas ce que je voulais vraiment pas cap et a pendant quelques secondes parce que ça indique ma position ça c'est vraiment très mauvais plan voyez qu'elle pense sur la dégueulasse avec la boule a fait plein de bouts partout donc là vraiment encore une fois on back sur b on doit chercher l'ennemi qui se cache sur b et c'est vraiment là pour le convivier tout l'intérêt du t92 c'est que le char est rapide je peux passer rapidement d'un poids à l'autre de la carte et du coup ça permet de moi d'être beaucoup plus offensif parce que je sais que j'aurai le temps de revenir sur b j'ai le temps de revenir défendre la base si besoin et ça c'est un gros avantage c'est un c'est ça vraiment tout le côté tactique de ce chat ça je vous disais c'est que le t92 comme beaucoup de chars légers est un char tactique et c'est pour ça que je l'apprécie énormément c'est un char tactique parce que ils peuvent exploiter leur vitesse pour justement exploiter au mieux la map et vous avez les plus gros choix de possible de stratégie là vous voyez je n'ai pas vu dans la zone principale je n'ai pas vu dans la rue principale l'ennemi qui est capé donc je me suis dit peut-être dans ce trou là ou peut-être à droite donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite manoeuvre de contournement et regardez oh monsieur alors vous êtes là allez au revoir merci d'être venu donc là maintenant va l'ennemi arrêter de capé donc on va pouvoir ah non il n'a pas arrêté de capé regardez là je vais suivre je veux revenir dans la rue principale et regardez là je vois bien je viens de voir l'ISKM tuer notre t92 tout de suite hop je fais demi-tour immédiatement et je vais aller attendre le IS4 je vais me mettre ici dans cette zone là pour attendre l'IS4M tout simplement là je vais me mettre ici comme ça en fait je vais je voyais je vois à travers en fait je vois à travers les débris mais lui ne voit absolument pas il peut pas me voir alors le problème de l'IS4M c'est que c'est l'adversaire le plus casse-couille pour le t92 c'est vraiment le plus galère vous pouvez le pénétrer mais c'est au millimètre près sur le flanc et le sur le flanc du char et le flanc de tourelle c'est au millimètre près et voyez la tourelle là j'ai tiré trop bas et du coup je passe pas en fait j'aurais dû tirer dans la caisse ça aurait été plus efficace parce que l'IS4M c'est vraiment une plaie à passer pour le t92 c'est vraiment l'enfer hop on fait gaffe quand même parce qu'il ya des ennemis qui arrivent bon c'est pas grave j'aurais dû tirer effet dans ce cube parce que ça m'aurait permis de lui foutre le feu et voilà ça l'aurait bloqué j'aurais pu ainsi tourner autour de lui sans problème et en lui foutant le feu en rafale j'aurais certainement pu l'éliminer surtout en visant son expo de flanc mais c'est vraiment au millimètre près mais après son expo de flanc parce que soit vous viser un peu trop bas et vous tapez la chenille ça fait rien sur vous est un peu trop et vous tapez le blindage espacé ça fait rien donc c'est un peu galère donc là on n'est plus que deux il ya le conquérateur et moi là encore bas on se rend en mouvement voyez la base b a été décapé on a éliminé tous ceux qui traînaient autour de b en face ils sont plus que trois donc lui je sais que c'est un t54 et et les deux autres ont lui les morts deux fois donc je me doute qu'il en avion et lui il a fait 0 points donc lui aussi on se doute qu'il est en avion à ce moment là de la game il reste bon potentiellement plus qu'un seul char au sol un t54 le conquérant lui se met là le conquérant reste mais là ce que c'est le permet de rester pas trop loin de b comme c'est un char lourd et assez long lui il reste en défense de b donc il reste dans ce secteur là ça lui permet d'être proche de b pouvoir contourner à chaque fois c'est vraiment une position intéressante d'ailleurs très bon choix d'ailleurs de sa part tactiquement parlant le conquérant a plutôt bien joué donc ça c'était plutôt agréable et moi du coup bah il faut que j'utilise ma vitesse je peux me permettre d'être plus agressif et d'aller essayer de décaper leur base et bah c'est d'ailleurs ce que je vais faire je vais aller vers leur base pour kpa ce que vous voyez là l'avantage est que maintenant comme les deux bases sont décapées on est au même niveau que les adversaires et du coup si on a besoin de kpa on peut en urgence et ben on pourra le faire et vous allez voir que plus tard que cette décape que j'ai fait il ya longtemps et ben à la fin de la game ça va me servir ça va me servir vous allez voir que si j'avais pas fait ça ça serait passé différemment vous voyez forcément je cherche un petit peu là je vais faire une main autre manoeuvre avant d'aller kpa je vais faire une manoeuvre je vais contourner à je vais faire en jeu vérifier qu'il ya pas un ennemi qui reste près de là parce qu'à ce moment là de la game oui c'est pour ça je prends large je veux aller ici et ici fait en fait retourner autour de pas complètement c'est tourné autour du pot avant d'aller dessus et mon but c'est vraiment de de voir si le t54 qui reste n'est pas autour de sa base jusqu'ici ils ont été très agressifs ils ont attaqué notre base à chaque fois mais là sachant qu'ils sont plus que trois et sachant qu'ils ont quand même pris des routes à chaque fois qu'ils ont essayé de cap et la base je me dis peut-être que l'ennemi qui reste va se mettre plutôt en position défensive c'est à dire qu'il va peut-être décider de défendre sa base plutôt que d'attaquer la nôtre sachant que sa base est décable qui pourrait se dire ouais je vais essayer de défendre la base donc il resterait près de a après intervenir c'est pour ça que je sais pour cette réflexion là que je décide de d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis qui sont voilà qui reste près de là comme l'ennemi que j'ai tué tout à l'heure avant d'aller moi-même des ce voilà avant d'aller cap et à envoyer la limite alors été là pour la garde des personnes là je trouve personne on me dit bon ok je vais quand même vérifier à gauche qui n'est pas quelque chose qui arrive vite fait rien c'est bon hop on va pouvoir aller à droite direction la base à cap et là j'entends je sais qu'il ya deux avions dans le ciel donc ça confirme mes doutes il ya bien deux avions et il ya un ennemi au sol car un ennemi au sol et deux avions il faut trouver le dernier ennemi au sol et après ce sera beaucoup plus facile sur l'élimine ouais ouais bah j'applique ma tactique comme j'ai dit hop je vais kp a et là regardez à ce moment là le problème c'est qu'ils nous capait alors là bon il ya un choix discutable que je fais c'est vrai que j'ai kp a avant que eux ne commencent à kp b donc techniquement j'aurais pu continuer à kp a et on aurait pu la gagner là dessus ceci dit eux ils ont encore deux avions dans le ciel et si jamais je me fais tuer c'est foutu c'est foutu jacques si les deux avions décidés nous trouvés me bombardent et mon il me mettons une roquette voilà après c'est la mort j'aurais jamais après j'aurais jamais le temps de venir des caps elle est foutue la game je sais qu'il ne reste plus qu'un ennemi au sol c'est pour ça je me dis allez je sais où il se trouve au moins je suis avantagé je sais où il se trouve exactement pas exactement sur la base et je vais aller chercher voilà je vais les chercher parce qu'au moins je me dis si j'élimine le mec sur b après bah c'est tranquille je n'ai plus qu'à kp a et à méfier des avions là je vois le conquérateur qui est passé à ma gauche il a failli me prendre pas en ennemi là on dès qu'on bloque la capture de b mais c'est pas bon parce qu'il faut qu'on trouve le t54 là on l'a trouvé regardez il est là là il se prend un un show du conquérateur ça lui fait rien malheureusement mon obu regardez il tape un demi millimètre trop bas la frustration j'avais sa tourelle de flanc ça tape un demi millimètre trop bas et l'appareil je tape sa chenille pour le bloquer et sa chenille ne se brise pas là je retire de flanc regardez un demi millimètre trop haut cette fois ci là vraiment ce mec a eu une chance de fou furieux il a vraiment eu énormément de chance ce t54 sur les trois tiers que je lui mets le premier tir le tir passe juste trop bas il est chanceux parce que sinon il prenait en pleine tourelle et de flanc et c'était fini pour lui ensuite la chenille qui ne se brise pas sur le tir pris en à bout portant elle aurait dû se briser la chenille franchement un tir comme ça en pleine chenille désolé mais la chenille aurait dû se briser et là non elle est à peine en orange donc là encore coup de chance énorme et derrière je tire sur son flanc et l'obu qui passe un demi millimètre haut vraiment s'arrête elle le but serait tombé un tout petit peu plus bas ça le défoncer complètement et là non vraiment ce gars a eu énormément de chance même le conquérant le tir qui lui a mis il aurait dû prendre plus que ça vraiment ce t54 il a pris quatre tirs sur lesquels il a eu énormément de chance il a eu énormément 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 de chance j'étais très frustré d'ailleurs à ce moment là je me dis punaise quoi le mec va gagner sur un coup de chance mais monumentale quoi là j'étais vraiment frustré donc j'utilise mon t92 vous voyez à ce moment là je me dis ah c'est foutu j'aurais jamais le temps de revenir je vais foncer 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 voilà c'est le t92 c'est complètement dans cette optique là de toute façon c'est le char léger par excellence on fonce on fonce je me dis allez allez ça va être tendu ça et je me dis c'est mort regardez la base b elle est elle est aux trois quarts capturés je me dis ça ça va être foutu mais je m'approche quand même je me dis allez allez je suis plus très loin c'est c'est possible je peux décap là y'a mon aïe en plus qui regarde ça qui se dit allez allez vas-y va décap du coup je prends pas de précaution je prends je tente pas de contourner je fonce mais j'arrive sur b j'arrive et là regardez il est resté au même endroit ok tu veux rester là mon pote est mort j'ai contourné et là c'est foutu parce qu'il a pas il a pas de rotation de tourelle et cette fois ci il n'a pas de chance voilà il a reste là il a fait une erreur monumentale monumentale c'est qu'il aurait dû bouger il aurait dû il a été trop confiant il aurait dû bouger cette position là parce qu'en fait le là je savais exactement où il se trouvait je me doutais qu'il allait se trouver exactement là il aurait dû bouger quand vous tuez quelqu'un surtout là dans cette situation là il aurait dû il aurait dû bouger il avait l'occasion parce qu'il savait j'étais au mieux au respawn et que je pouvais pas arriver donc il aurait très bien pu vraiment prendre le temps se replacer il aurait pu il aurait pu se mettre ici et il était tranquille voilà il se serait mis ici et moi j'aurais pu au mieux décapé mais j'aurais eu après à l'affronter en frontal vous voyez il m'aurait vu arriver alors que là non là il a pris un risque énorme et c'est vraiment bête il faut se replacer quand vous avez affronté un char et vous voyez qu'il est qu'il est position et même après chaque affrontement de char vous devez bouger il faut absolument se repositionner sinon c'est la mort et là il l'a payé voyez que là c'est vraiment là où je suis encore plus frustré c'est que ce joueur là fait des mauvais choix tactiques depuis tout à l'heure il a été tellement chanceux sur les tirs qu'il a pris que c'est vraiment la frustration énorme je vous le cache pas je suis dégoûté à un point que le mec ait eu autant de chance que ça c'est déjà il aurait pas dû avoir autant de chance sur le premier tir que je lui mets et s'il a pas eu autant de chance il aurait pas pu tirer il aurait pas tué le conquérateur et ça serait encore passé différemment vous voyez c'est vraiment la frustration énorme de ça et là du coup bah moi j'ai foncé vers a il ya eu une autre erreur aussi de commise c'est leur bombardier ils ont actuellement un tu je crois dans le ciel il a fait une erreur c'est que moi quand j'ai attaqué b quand j'ai dégagé le t 54 de b je suis pas resté sur b parce que ça ne sert à rien surtout qu'il reste très peu de temps 2 minutes 25 donc moi j'ai foncé vers pas j'ai foncé vers la base a plutôt que de rester sur b ça ne sert à rien et l'ennemi lui ce qu'il a fait vous voyez il a dû voir un moment lui il a dû avoir un message en face qui est en bas qui s'affiche l'ennemi l'ennemi cap b mais il n'a pas fait gaffe l'ennemi a arrêté de cap et b du coup il a bombardé b il a lâché toutes ses bombes sur b et là il a plus de bombes du coup il peut plus défendre à mais il a fait une grave erreur ce le bombardier ennemis c'est que bah il a il aurait dû être plus attentif au message qui s'affiche en bas parce que du coup il aurait pas largué ses bombes sur b et là je serai emmerdé parce que là je sais il y aura un bombardier potentiellement qui pourrait lâcher ses bombes sur moi alors que là je sais qu'il a craché toutes ses bombes et qu'il n'a pas retourné à sa base le bombardier ne peut rien faire j'ai plus qu'à attendre qu'il retourne sur son aérodrome parce que là il n'est plus une menace pour moi et je sais en plus que bah il ne reste plus que deux avions puisque c'est de là son avion là c'est le bombardier et là c'est un chasseur qui est là depuis le début qui a rien fait de la game il est resté en chasseur et il a rien fait donc là bah voilà j'ai plus qu'à cap et la base tranquillement donc on va accélérer parce que bah il n'y a plus personne il n'y a plus que des avions mais voyez là aussi regardez le chrono une minute il reste 1 si je n'avais pas des caps je n'aurais pas pu capturer la base c'est ça que je vous disais que ça allait changer la donne si je n'avais pas capturé je n'ai pas décap la base ennemie un peu plus tôt dans la game je n'aurais pas eu le temps de capturer la base parce que là il reste 20 secondes j'aurais jamais eu le temps si j'avais du décap en plus je n'aurais jamais eu le temps de capturer cette base avant la fin du chrono voilà vous avez pu voir un peu vraiment le potentiel énorme ce t92 vraiment énorme c'est c'est juste un char génial pour ça vraiment un énorme potentiel de ce genre c'est pour ça je l'adore et cette main vraiment vous avez vu un peu tous les petits et petites routes on peut utiliser tous les petites voies d'accès c'est pour ça que j'aime bien cette map c'est vrai que sur cette configuration là elle est vraiment cool d'autant plus en six murs vous voyez c'est vraiment voilà une game qui m'a vraiment énormément plu donc je tenais à vous la partager et vous j'espère que vous aurez un peu partagé tout là tout le plaisir que j'ai eu à à contourner à bouger dans tous les sens à revenir in extremis pour défendre la base la frustration aussi j'ai pu avoir sur ce t54 vraiment je vous le dis j'ai eu une frustration de dingue j'étais dégoûté à ce moment là en plus quand j'ai respawn je me suis dit je n'aurais jamais le temps de revenir et qu'au final j'ai le temps de revenir et de le tuer parce que le mec n'a pas bougé oh là là le plaisir de dingue je vous raconte même pas mais vraiment j'étais très très frustré donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir à la fin voilà remporter cette game en plus à la fin du chrono un grand bonheur vraiment un grand bonheur et le t92 c'est comme tous les chars légers vraiment c'est des chars qui sont intéressants à jouer dur à jouer quand même parce que on va pas se cacher et si je tombe sur des t54 pardon en frontal je peux pas les affronter voilà t54 en frontal je peux les percer mais il faut vraiment que ce soit millimètres près c'est un peu galère on s'y mue vaut mieux complètement éviter si je vois un t54 en frontal je bouge mais là vraiment sur cette game là vous voyez ça s'est très bien passé sachez que il y aura très prochainement une petite vidéo que je vais vous faire sur je crois c'est cette line up là attendez ça rame un peu non c'est pas celle là non c'est pas celle là si c'est celle là oui je vais vous faire une vidéo sur cette line up là la note britannique 3.7 par 3.7 ouais vite fait il ya des avions sont pas tous au 3.7 mais je vous ferai une présentation de cette laine de plat pardon très très prochainement peut-être même dans les prochains jours puisque j'ai profité un peu d'avoir un peu de temps ce week-end vraiment voilà je ferai une petite vidéo là dessus et sachez que j'en ai plein d'autres vidéos les petites citrouilles qu'ils ont rajouté c'est halloween on va écouter cette vidéo a suffisamment duré j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao à tous je vous dis à la prochaine